Salut et bonjour à tous, bienvenue de retour sur la French Connection, c'est Frédéric, merci de me rejoindre, merci pour votre support, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, vous nous avez permis de passer la marque des 3000 abonnés et pour ça je vous en remercie, merci de la confiance que vous nous attribuez et puis tout de suite on va rentrer dans le troisième volet de François Camille Abelos, français soi-disant retraité de 65 ans, un habitué de l'Indonésie, de la capitale indonésienne Jakarta où il sévissait, il avait été attrapé la main dans le sac par la police indonésienne dans l'ouest de Jakarta avec deux gamines dans un hôtel, un hôtel qu'il avait transformé, une chambre d'hôtel qu'il avait transformé en tant que studio d'enregistrement tout simplement pour molester, photographier et abuser des mineurs, des gamines venant et des gamins venant de milieux très modestes voire même très pauvres, donc très très vulnérables. Voilà donc aujourd'hui je vais quitter un petit peu le style journalistique pour vous emmener avec moi en bord de cette enquête, je vais vous emmener lors de mes navigations sur différents sites qui vont nous permettre de regarder dans le passé de François Camille Abelos. Alors tout d'abord si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur François Camille Abelos, je vous invite à le faire parce que ça va vous donner du contexte, ça va vous donner un petit peu plus de direction et en tout cas vous aider à mieux comprendre où cette investigation, cette enquête se rend. Alors restez avec nous pour ça, je rajoute peut-être un petit disclaimer comme disent les anglais ou tout simplement une sorte d'annotation, une sorte de warning qui va simplement vous dire qu'il y a quelques photos lors de ma navigation sur des sites un petit peu tendancieux qui peut-être il serait mieux si vous avez des enfants à côté de vous de les écarter, ça dure à peu près dix minutes donc voilà simplement je veux rester dans le cadre de la loi et ceci dans le cadre des réglementations de YouTube. Voilà je vous remercie pour ça, tout de suite on s'attarde pas plus longtemps, on va partir tout de suite sur le passé, dans le passé de Camille Abelos et voir ce que cet énergumène faisait avant Photobest, avant Vidéobest et voir si peut-être il n'était pas déjà impliqué dans l'industrie du sexe. Restez avec moi, je vais tout vous dire. Allez c'est parti. Voilà donc merci de me rejoindre pour cette petite navigation, ça va être assez bref. Ce qu'on va essayer de faire tout simplement c'est de regarder un petit peu dans le passé de François Camille Abelos. Il faut savoir qu'une des premières questions que nous nous sommes posés après l'arrestation et puis la mort de François Camille Abelos en Indonésie à Jakarta a été de se demander si tout simplement il avait sévi sur le sol français auparavant ou peut-être même dans d'autres pays. Donc tout ça, il va falloir le rechercher, il va falloir un petit peu regarder dans le temps qu'est-ce que faisait François Camille Abelos à Paris à la fin des années 1990 jusqu'aux années 2015-2020. Donc tout ça, il faut le retrouver. Le meilleur moyen pour commencer c'est tout simplement d'aller regarder s'il avait une présence en ligne et en amont des faits. Alors on utilise un outil qui est assez facile qui s'appelle Domaine Big Data. Cet outil est très simple puisqu'il nous permet de pouvoir un petit peu mieux comprendre qui sont les gens derrière les sites que nous voyons sur internet. En l'occurrence nous en avons trouvé un. Nous sommes assez confiants de pouvoir avancer que ce site appartient et appartenait en tout cas à François Camille Abelos à l'époque. Alors le site s'appelle photomodelsclub.com. Alors pour vérifier qu'il appartait bien Abelos, tout simplement il faut aller regarder un petit peu dans l'historique. Comme vous le voyez ici, on a bien donc Abelos-François. Le pays c'est la France, c'est bien Paris, la ville de Paris. Et puis ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est voir un petit peu s'il y a des informations qui pourraient corroborer, que ça lui appartient bien. Et là, en effet, vous avez donc l'organisation derrière, c'est AFMD. Pour ceux qui ont suivi les vidéos que nous avons faites, les deux dernières vidéos, vous savez exactement qui est AFMD. Et puis, nous avons 15 rues de Bagnolet. Là, il n'y a plus aucun doute. Nous avons bien notre François Camille Abelos. Alors, vous voyez dans l'historique un petit peu, on nous dit que ce site avait commencé en 2015, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque nous avons retrouvé ce site même existant déjà dès 1998-1999. Mais en tout cas, en ce qui concerne ce site, nous savons qu'il appartient bien à François Camille Abelos. Alors, bien sûr, si on veut trouver plus d'informations, voire même plus récentes, comme vous le voyez ici, date de création 2019, les informations qui nous sont données ici sont relativement tardives. On ne va pas plus loin. Le dernier update était fait en 2018, comme vous voyez ici. Donc, on va essayer de chercher un petit peu plus loin. Pour ça, on va utiliser un autre outil. C'est un outil qui s'appelle Domaine Dossier. Domaine Dossier, c'est tout simplement pareil. C'est une sorte d'outil pour enquêter sur les adresses IP, sur adresse des domaines, qui sont les propriétaires des domaines. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils nous donnent des informations plus récentes. Alors, je vais agrandir tout ça, pour que vous voyez mieux. Alors ici, vous voyez, nous avons donc les dates déjà, 2020, la dernière mise en service, si vous voulez, enfin, la dernière mise à jour, pardon, voilà le mot, je trouve. Alors, on voit que ce site maintenant, il est hosté par une autre compagnie. Il est hébergé par une organisation qui s'appelle, laissez-moi vous dire le nom, Internet Domaine Service BS Corp. Donc ça, c'est une compagnie. Elle a un site internet, comme vous le voyez ici, qui est internet.bs. Donc, c'est eux qui hébergent et d'ailleurs qui cachent les gens derrière, puisqu'on se rend compte que finalement, ils prennent tout simplement la responsabilité du site et qu'on n'arrive pas à voir qui est derrière. En tout cas, on peut confirmer que le site est bien le même, photomodelsclub.com. Alors, on va essayer premièrement de comprendre où est-ce que cette compagnie, elle est basée. On sait qu'elle a des serveurs au Canada, en Angleterre, UK et USA, United States of America, les États-Unis. Alors, si on descend un petit peu plus bas, on va se rendre compte que le registrant, c'est-à-dire le propriétaire du site, quelque part, c'est le gérant du site. C'est une organisation, comme je vous le disais, qui est basée à Ocean Center, Montagu, Fort Shore, East Bay Street, OK, à Nassau. Nassau, 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 c'est où ça ? Alors, Nassau, on va regarder. Pays, c'est countries, donc le pays, c'est BS. Alors, BS, ce n'est pas pour bullshit en anglais, mais c'est tout simplement pour les Bahamas. Bahamas, ah ouais, les Bahamas, ça devrait nous dire quelque chose, quand même, parce que Peter Nygaard, il y a passé un petit moment, et d'ailleurs, il s'est fait choper un peu la main dans le sac, parce que là, il va quand même payer pour ses crimes, et c'est quand même assez marrant que les Bahamas accueillent quand même des caractères assez véreux sur leur territoire. Il doit y avoir pas mal de corruption. Alors, je n'ai rien contre nos amis du Bahamas, absolument rien à voir, mais la corruption, malheureusement, est devenue mondiale, et elle n'a pas épargné les Bahamas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Il y a beaucoup plus d'informations pour ceux qui sont férus d'informatique, avec les IP, etc. On peut faire beaucoup de recoupements. Alors, on va quand même chercher, s'assurer quand même que ce qu'on vous dit, ce n'est pas n'importe quoi. On a regardé sur www.internet.bs, et on a bien, en effet, retrouvé la compagnie qui gère les domaines, et le domaine, en tout cas, qui nous intéresse, photomodelsclub.com, et en effet, on voit bien que leur adresse de contact, elle est bien à Nassau, au Bahamas, et c'est exactement la même adresse. Voilà pour les Bahamas, voilà pour le site de François Camilla-Bello, bien sûr, sans plus attendre, on va aller jeter un coup d'œil sur ce site-là. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller utiliser une sorte de capsule, un petit peu un retour dans le temps, qui nous permette tout simplement de visionner des pages de ce site. Et là, on va repartir en 1999, voire l'an 2000. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour y retourner ? On utilise un engin, une sorte d'outil qui s'appelle Wayback Machine. C'est tout simplement un système d'archives de l'Internet qui va garder, sauvegarder un certain nombre de pages des sites depuis leur création. Alors, comme vous le voyez, je vous le disais, il y a déjà des données en 1999 et jusqu'en 2020. Voilà. Alors, on va s'intéresser à l'an 2000. On va commencer là. Alors, comme vous voyez, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous passez autour. Et chaque fois que je change, vous pourriez regarder ici, là, et ça change à chaque fois. Alors, vous avez tout. Vous avez les modèles, les noms, tout ça. Donc, on se dit, tiens, c'est peut-être une agence de modèles, etc. Peut-être intéressant et beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous avez des enfants, peut-être éloignez-les un petit peu. Je ne vais pas vous emmener sur des pages, bien sûr, qui sont de mauvais goût. Je vais vous montrer quelque chose de relativement soft, mais même très, très, très soft, pour ne pas me faire ennuyer par, tout simplement, les recommandations YouTube. Le but n'est pas de montrer de la pornographie ou tout ça. Le but, c'est tout simplement vous montrer que François Camille Avello avait des activités, déjà en 1998, 99, 2000, jusqu'à ces dernières années, et on comprend un petit peu mieux le personnage. Voilà, j'appuie tout simplement sur le site. On va regarder en l'an 2000 à quoi ça ressemblait. Et je vais le faire rapide. On ne va pas rester sur ces pages-là. En tout cas, je pense que vous avez déjà une compréhension de quoi on parle. C'est un site qui promouvoit la photographie, la photographie nue, et qui va inviter un certain nombre, tout simplement, de gens, de professionnels et d'amateurs à échanger des photos, à échanger des, tout simplement, des vidéos, etc. Alors, vous savez que François Camille Avello avait un studio, il avait un studio aux 15 rues de la Bagnolet, chez Photobest, à FMD, ce qui permettait donc aux amateurs et aux professionnels de l'utiliser, et de faire des photos, des vidéos, etc. Alors, c'est du soft, c'est du nu, c'est de l'érotique, etc. Tout ça, il n'y a rien d'illégal là-dedans, il n'y a pas de souci. Et puis, alors, ce qui est intéressant, bien sûr, pour des enquêteurs comme nous, c'est d'aller regarder un petit peu plus loin et de voir un petit peu quels sont les gens, les membres. Alors, on a retrouvé quand même des anciens liens qui nous ont permis de récupérer un certain nombre de membres. Pas tous, il y en a des centaines. En tout cas, on a retrouvé un certain nombre de membres, des gens qui venaient promouvoir leur travail sur cette plateforme-là. On va s'intéresser au plus soft, il y en a des très hard, il y a tous des liens ici. Quand vous cliquez, vous arrivez sur des choses plus que chauds, et je ne suis pas intéressé à montrer ça. Donc, je vais vous montrer simplement un petit peu différentes petites informations que je trouve intéressantes. Alors, la première, c'est Lolita Photography, tout à la fin, derrière. C'est le dernier de la liste. Photographs in the form of self-portraits. Donc, c'est des photographes, une sorte de portrait, son propre portrait intime, dans une atmosphère, et dans des chambres d'hôtel, hotel rooms, comme vous pouvez le voir ici. Alors, en sachant que Abolio avait des studios, en général, les professionnels, ces gens-là ont des studios, pourquoi ils inviteraient des jeunes modèles ? Parce que je peux vous dire, quand vous appuyez sur le lien, c'est des très, très jeunes modèles, des gamines, des gamins. On est bien d'accord. Et donc, ça m'avait un petit peu attiré. Il y a d'autres endroits où il y a carrément des gens qui invitent des gamines de 14 ans. C'est écrit. Je ne peux pas vous le montrer, malheureusement, mais je peux vous dire que c'est dedans. Prenez le temps. Allez sur Wayback Machine. Faites votre propre recherche. Vous verrez de quoi je vous parle. Après, voilà, on peut peut-être... Allez, je vais cliquer sur Photostar. Photostar, ce n'est pas méchant. Mais enfin, ça donne une petite idée de ce qu'on peut y retrouver. Alors, comme vous voyez, les sites sont assez dénudés parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Ils nous disent d'entrer. On va rentrer. Vous voyez déjà de quoi on parle. Donc, je ne vais pas non plus m'éterniser sur le site. Voilà, je n'avais pas cliqué. Donc là, j'ai cliqué maintenant. Donc, on se retrouve sur un site. Donc, comme je vous le disais, ce n'est que des liens. Je vais le faire assez rapidement et très rapidement. Comme vous voyez, donc, hôtesse en direct. On nous promouvoit de l'érotisme, de la sensualité. Et puis sur Photostar, près de 100 modèles pour photos et vidéos posant dans les styles les plus divers, de plus soft au plus hard. En fait, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est qu'ils font du nu, ils font du porn, ils font tout ça. Et voire même avec des gamins, des gamines, etc. Il y a de tout. Après, il faut chercher parce que d'un lien à un autre, vous tombez sur des sites pornographiques, etc. C'est assez dégueulasse. Voilà. Alors, quand on nous dit qu'on fait la promotion de deux femmes, ce n'est pas les femmes ici, c'est les gamines. Donc, voilà. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que vous avez compris. Voilà. Je ne m'attarde pas parce que je ne veux pas me faire embêter par YouTube. Ce que je propose, c'est qu'on continue dans cette liste-là puisque cette liste-là, je ne vais pas appuyer sur n'importe quoi. Je vais vous montrer e-casting. Alors, e-casting, ça nous a intéressé pour une raison. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va y arriver. On va laisser la page se loader, se télécharger, comme on dit. Voilà. Ça arrive. Ça a tourné bleu. Alors, encore un des sites, machin. Je ne veux pas s'attarder sur les photos. Je pense que vous avez compris la thématique, en tout cas, de ce que fait François Camilla-Bello et ses membres et compagnie. Ce qui nous a intrigués, c'est qu'il y avait une agence enfant, l'annuaire des agences spécialisées enfant. On clique tout de suite. Là, c'est, attends, faire promotion des enfants. On va quand même regarder. Alors, je me suis assuré. J'imagine que je ne vous montre pas ça s'il y avait quoi que ce soit. On va sur le site. On va regarder. Le site télécharge. Et qu'est-ce qu'on nous propose ici ? On nous propose des agences. OK ? Alors là, vous avez Alix. Vous avez Amazon Model Group. Vous avez Boutchou, Qt Model, Frimousse, IPS Model, La Récré, Les Moins de 20 ans, Patricia Stark, Success Kid, Etc. Donc, ce sont tout simplement des agences qui sont spécialisées dans le monde du modèle, tout simplement, pour que vos enfants deviennent des modèles. Des modèles pour quoi ? Des modèles pour qui ? Quel âge ont les enfants ? Est-ce que ce sont des enfants ? Des bébés ? On parle de quoi ? Donc ça, c'était assez important. On a fait notre recherche. Et je peux vous dire, malheureusement, je ne peux pas vous montrer les sites. C'est à vomir. D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu adeptes des réseaux sociaux, allez voir sur Twitter. En ce moment, vous avez beaucoup de gens qui ont fait des enquêtes là-dessus. Vous verrez qu'on trouve énormément de sites où, à travers la promotion du mannequinat pour les enfants, on va retrouver ces mêmes enfants qui, au départ, étaient supposés être mannequins. Vous allez les retrouver dans des sites tout simplement illégaux. à la promotion de mineurs et très, 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 en tout cas, suggestifs. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Alors, une compagnie qui m'a un petit peu interpellé, c'est Success Kid parce que ce n'est pas la première fois que je la vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait à se promouvoir sur un site comme celui de François Camille Abelot ? On doit se quand même poser des questions. C'est la 3 ou 4e fois que je vois cette compagnie. Je me suis dit, je vais quand même aller les checker. Je vais aller les vérifier. Alors, Success Kids dans le moteur de recherche Google. Faites-le vous-même et vous allez tomber très rapidement sur ce site-là. Pardon. Je vais arriver à le remonter. Voilà. Vous allez tomber sur la Fédération Française d'Agence de Modèles. Ah ! Alors, vous savez que pour ceux qui me suivent, en tout cas, depuis un petit moment, je suis assez intéressé dans le monde de la mode en ayant fait pas mal d'enquêtes sur notre ami Jean-Luc Brunel. Enfin, quand je dis ami, je pense que vous me comprenez. Ce n'est pas vraiment mon pote. Et en tout cas, je suis content qu'il est derrière les barreaux. Et puis, on a vu pas mal de noms tomber récemment, que ce soit les Berry, les Duhamel, le monde de l'intellectuel, les artistes, le monde du cinéma, Jean-Luc Besson et d'autres noms très 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 connus. La liste commence à faire un petit peu beaucoup. La liste est longue. Alors, on revient à Success Kids. Je les ai trouvés. Et pourquoi je vous montre la Fédération Française des Agences de Manquin ? C'est tout simplement parce que le vice-président de la Fédération, c'est M. Henry Knight et il est le vice-président mais aussi le président de Success Kids. Je ne vous l'invente pas. C'est tout là. Il faut juste simplement le rechercher et le trouver. Alors, de nouveau, je n'incuse pas M. Henry Knight. La seule chose que je me demande, c'est quand même assez bizarre que quelqu'un qui est à la direction de la Fédération Française des Agences de Manquin se retrouve promu sur des sites qui tensent à promouvoir la nudité, voire pour certains la pornographie et même la promotion d'hôtesse, d'escorte, etc., de la prostitution. On pourrait presque parler de trafic d'enfants, voire du trafic humain. Alors, qu'on soit très très clair devant tout le monde, les avocats, tout ça, ne me courez pas après, tout ça, c'est allégué, OK ? On est tout simplement en train de faire des rapprochements. On n'est pas en train de dire que M. Henry Knight, Henry Knight est coupable de quoi que ce soit. On s'étonne simplement que sa compagnie est promue sur des sites qui sont en lien avec quelqu'un comme François Camille Abello. On n'aurait jamais trouvé ces liens si on n'avait pas utilisé ces outils qui nous permettent de retourner en arrière dans le temps et qui nous permettent donc d'identifier quels étaient les membres, quels étaient les gens qui travaillaient avec François Camille Abello. Voilà, j'en dirais pas plus. Je pense qu'aujourd'hui ce qui serait intéressant c'est de regarder à quoi ressemble le site de François Camille Abello. et bien tout simplement voilà ce que photomodelsclub.com ressemble aujourd'hui. Allez sur l'internet mettez photo-models-club.com et vous allez voir exactement ce que vous êtes en train de voir. Vous le verrez en français parce que tout simplement moi je l'ai mis en anglais puisque j'ai fait une présentation il y a à peu près une heure de ça en anglais et j'ai du mal à retourner sur la version française vous m'en excuserez d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on voit première photo sur photomodelsclub on promouvoit de la pizza avec du fromage. Voilà je ne vais pas en dire plus je pense que les gens peuvent tirer leur propre conclusion. alors après les langages qu'on utilise sur ce site-là pour ceux qui sont un petit peu habitués à regarder en tout cas enquêter sur la pédopornographie la pédocriminalité ils utilisent un certain nombre de langages c'est toujours à travers je dirais un sujet et dans ce sujet-là on va incorporer un certain nombre de mots qui seront suggestifs pour ceux qui connaissent donc il faut un petit peu mettre le décodeur quand vous lisez en tout cas ici on parle que c'est une discipline particulière de l'art de la photographie et c'est une pénétration dans le monde de la cuisine et des choses délicates etc. enfin et je ne vous mets pas le reste c'est même pas la peine allez vous-même sur le site lisez vous-même et faites-vous votre propre opinion voilà ça sera tout pour le site bien sûr je suis je regrette de ne pas pouvoir vous en montrer plus parce que j'ai énormément d'informations malheureusement il y a des restrictions sur YouTube et je ne veux pas me faire emmerder par qui que ce soit donc tout simplement je reste soft simplement je vous montre un petit peu le travail que nous faisons et je vous montre tout simplement que très rapidement avec des outils tout à fait banals on peut retrouver l'historique le passé de certaines personnes et donc confirmer que ces gens-là étaient bien dans ce domaine de la promotion du sexe la promotion en tout cas de l'érotisme du porne etc c'est là allez sur le site faites exactement ce que j'ai fait et vous allez voir que ça confirmera ce que je vous dis allez on jette un dernier coup d'œil aux frères tout simplement à la famille le circuit proche de François Camille à Bélo vous savez que les policiers quand ils font une recherche la première chose qu'ils recherchent tout simplement c'est le cercle rapproché soit de la victime ou soit tout simplement de la personne qui fait des crimes alors dans ce cadre-là on va s'intéresser on s'est déjà intéressé dans d'autres vidéos à William Abello à Wolf Sterenzos je vous rappelle que la mère d'Abello Betty Abello elle était née Sterenzos c'est pour ça que Wolf a gardé le nom Sterenzos on a d'ailleurs retrouvé sa famille ils ont des liens assez étroits en Espagne on les a retrouvés on sait un petit peu leur entourage quelles sont leurs fréquentations en Espagne etc etc ce sont des gens très très bien connectés et ce qui nous intéresse un petit peu c'est de voir le travail qu'ils font alors William Abello est toujours un petit peu mis en avant c'est quelqu'un qui est en avant par rapport à son travail à ce qu'il fait et ce qui nous intéresse bien sûr c'est de regarder c'est de regarder ce qu'il fait tout simplement donc moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'aller très rapidement sur son site comme vous le voyez ça c'est son site c'est différents films il fait du commercial il fait de la publicité il fait des événements il fait de la scénographie etc enfin c'est quelqu'un qui est très très talentueux ça il n'y a aucun doute là-dessus nous ce qui nous intéresse dans cette occasion c'est tout simplement sa dernière publicité il a fait une publicité pour Zwarovski vous savez une sorte de cristaux on dirait presque des diamants mais ça n'en est pas en tout cas il a fait une vidéo je vous la montre rapidement la raison pourquoi je vous montre ça c'est simplement parce que je suis très intéressé au domaine du symbole le symbolisme c'est quelque chose de très très important quand vous faites des enquêtes et vous voulez un petit peu regarder ce qu'on ne vous montre pas souvent ce n'est pas des images ce n'est pas des mots souvent c'est des signes et là vous voyez on voit donc la présentation de François Camillabello de ce que le magasin le nouveau magasin de Zwarovski dans un centre commercial en Espagne va à quoi ça va ressembler en fait et ça m'a vraiment interpellé dès le départ alors beaucoup d'entre vous n'y verront absolument rien et ça je vous en tiens par rigueur parce que si vous n'êtes pas vraiment au courant si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse vous verrez tout simplement en se disant mais Fred il nous raconte qu'est-ce qu'il nous raconte c'est juste un magasin il y a des paillettes il y a beaucoup d'éclairage mais ce qui nous intéresse dans ce cadre là en tout cas moi ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite et bien c'est tout simplement ce que vous allez voir c'est à dire maintenant vous le voyez c'est des lignes rouges et des lignes rouges de partout voilà alors ces lignes rouges c'est quoi ? ce sont des lignes tout simplement qui représentent quelque chose qui ont une symbolique en symbolique en général on parle de lignes rouges quand on réfère en général à des lignes de sang des liens sanguins voilà et c'est pour ça que dans beaucoup de grands événements que ce soit le festival de Cannes etc et bien on sort le tapis rouge voilà donc je ne veux pas vous en montrer plus là-dessus c'était simplement un petit clin d'œil le dernier clin d'œil que je ferais c'est simplement deux petits courts-métrages que Abelho William a fait je les ai trouvés un petit peu glauques et marrants alors peut-être l'humour français il fait quelque chose c'est vrai que vu d'un peut-être d'un œil un petit peu plus international c'est vrai que ça peut paraître un petit peu glauque voire même un peu un peu bizarre quoi voilà je ne sais pas si je vais pouvoir la jouer parlons-en des formats encore un bon gros tas de conneries incompréhensibles pas incompressibles et parfois trop compressés en compression et bien je vais te dire en post-prod tu risques d'en faire une de dépression ouais Charles qu'est-ce qu'il y a ? regarde ce verre cette brillance de saphir j'en tremble c'est des lentilles Menteuse je vous dis que c'est vrai je peux les enlever si vous voulez hein ta gueule voilà je vais je vais pas vous en mettre plus c'était juste un petit un petit extrait pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait donc c'est vrai que le mec avec son flingue dans une cave avec une nana ligotée ça a l'air quand même voilà c'est glauque après comme vous direz peut-être que je vois le mal de partout et c'est possible voilà je suis ouvert en tout cas si vous avez des commentaires faites des commentaires on accuse personne on est en train d'essayer de comprendre ce que ces gens-là ont dans la tête qu'est-ce qui les inspire qu'est-ce qui en tout cas où est-ce qu'ils trouvent du plaisir ces gens-là et quel est l'intérêt filmographique d'un passage comme ça qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous dire où est-ce qu'il est où est l'art de la photographie et la vidéographie là-dedans de la filmographie ceux qui sont professionnels là-dedans expliquez-moi moi je trouve ça vraiment glauque personnellement voilà je vous montre peut-être un deuxième passage c'est le dernier que je vous montrerai aujourd'hui il y en a plein d'autres mais ça s'appelle La bouche de Jean-Pierre et ça c'est encore un des courts-métrages de William Adelot tiens voilà Jean-Pierre tiens la petite gamine avec le on ne sait pas si c'est le père on ne sait pas trop un quartier l'ambiance toujours glauque c'est je ne sais pas c'est une ambiance en tout cas et j'ai l'impression qu'ils aiment bien faire ce portrait de cette ambiance et puis cette gamine a l'air triste elle a l'air apeurée le père le beau-père on ne sait pas en tout cas je vous laisse juger par vous même j'arrive avec toi regarde moi regarde moi ah c'est d'un glauque incroyable avec le petit rideau qui se ferme la bouche de Jean-Pierre et tout enfin je ne veux pas faire de conclusion ce n'est pas le but le but c'est simplement de vous montrer ce que moi je vois quand je fais des recherches je le partage avec vous sans accuser qui que ce soit je veux simplement faites des commentaires dites-moi mais Fred tu te trompes complètement c'est bidon il n'y a pas de problème je m'en fous ce n'est vraiment pas gênant ce qui est important c'est que tout simplement on partage des informations et peut-être que vous pouvez partager des informations que vous-même vous trouvez et puis m'éclairer en tout cas puisque le but c'est de se rapprocher de la vérité essayer de comprendre si oui ou non François Camillabello sévissait sur le sol français est-ce qu'il a des victimes en France des jeunes gamines des jeunes enfants des jeunes même je vais vous étonner peut-être mais il y a même des bébés et je ne peux pas vous les montrer malheureusement mais il y a des choses mais c'est absolument ahurissant et il arrive un moment il faut quand même qu'on se pose des questions et savoir qu'est-ce que ce maniaque faisait sur la France bon il n'est peut-être plus là aujourd'hui mais enfin en tout cas s'il avait des complices s'il avait des accomplices s'il avait des gens qui travaillaient avec lui qui facilitaient la circulation la distribution de matériel de matériaux pédopornographiques certainement en tout cas on aimerait bien que notre police française jette un coup d'œil d'un peu plus près voilà je vais vous retrait tout de suite derrière après cette présentation merci en tout cas pour votre patience et allez je vous dis à tout de suite voilà donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour merci d'avoir été patient en tout cas c'est toujours pas toujours évident de suivre toutes ces pages et c'est beaucoup d'informations prenez le temps peut-être de revisionner la vidéo de vous arrêter faire des pauses et puis pourquoi pas vous-même allez sur ces sites je vous donne absolument tous les éléments et faites votre recherche on pourrait être 100 enquêteurs sur ce projet ça serait mieux on n'est pas beaucoup malheureusement on fait ce qu'on peut avec le temps qui nous est donné qui nous est imparti mais en tout cas il y a une chose qui me rassure c'est qu'avec un petit laptop sur la table de ma cuisine avec une petite souris si j'arrive à trouver ça je peux qu'imaginer ce que l'OCRVP ce que les différentes agences du renseignement du territoire en tout cas peuvent avoir sur François, Camille Abelot la bonne question certainement c'est de savoir si François, Camille, Abelot et si son affaire elle a été fermée est-ce que le dossier tout simplement a été refermé circulé il n'y a rien à voir ou peut-être que derrière il y a toujours une enquête de la police judiciaire pour comprendre en tout cas dans quel cadre François, Camille, Abelot opérait que faisait-il à chaque carta bon ça on sait déjà mais à qui cela était destiné où allaient tous ces films où allaient toutes ces photos de gamins, gamines abusées live sous les caméras de son hôtel de sa chambre d'hôtel c'est des questions qu'on doit se poser nous voyons bien que cette enquête nous amène bien au-delà de l'en France avec une gestion de ce site qui se fait aujourd'hui à Nassau au Bahamas nous voyons bien sûr des serveurs en Angleterre au Canada des serveurs en Californie de quoi on nous parle aujourd'hui photomodelsclub.com c'est un site pour vendre des pizzas il y a quelque chose qui ne va pas là je vous laisse faire votre propre conclusion d'accord et puis moi ce que je vous dis je vous dis à très bientôt le dossier François Camille Abelot n'est pas fini on a beaucoup d'informations vous imaginez ce qu'on vous donne c'est très condensé il y a beaucoup plus vous avez vu tous ces sites vous avez vu toutes ces informations là à chaque fois vous cliquez vous allez dans un autre endroit vous rencontrez d'autres personnes et à chaque fois on revient vers quoi ? on revient vers les bébés les enfants les mineurs et une sorte de je ne sais pas une sorte de circuit une sorte de base où on les amène à travers la photographie vers l'industrie du sexe l'industrie de la pédopéorgographie en tout cas c'est notre conclusion on n'a pas accusé qui que ce soit on a simplement aujourd'hui montré les évidences restez avec nous parce qu'il y a encore beaucoup plus à découvrir je vous remercie abonnez-vous mettez le pouce en haut appuyez sur tous les petits boutons qui vont bien faites des commentaires dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne allez à très bientôt salut ciao à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt